Cet épisode commence avec un élève de Sénème qui va voir Khan et lui dit qu'il aimerait devenir capitaine de bateaux comme lui et naviguer sur l'Atlantique pour sauver le monde. Khan lui explique certaines choses en lui montrant sur la carte, et le petit le remercie. Pendant ce temps, Mekweb et Nihat sont à la boutique. Nihat lui demande si elle pense que leur beau-fils est toujours fâché contre eux. Elle répond qu'elle ne le pense pas, car il est toujours respectueux envers eux. Elle propose de lui préparer une surprise en se rendant à son lieu de travail pour lui faire la surprise devant ses collègues. Nihat trouve que c'est une bonne idée, et il commence immédiatement à préparer la surprise. De son côté, Sénème annonce à tout le monde qu'elle a terminé la rédaction de son nouveau livre. Ils sont tous très contents et l'applaudissent. Khan arrive, et Deren lui annonce la nouvelle. Aziz dit à Khan de prendre ses responsabilités au sein de leur entreprise, car il a besoin de repos. Khan répond qu'il n'a pas de problème avec cela tant que Sénème est d'accord. Elle réplique qu'elle n'a aucun problème, et Aziz va voir Mériban. En partant, il demande à Rere de s'assurer que Khan et Sénème restent toujours proches l'un de l'autre. Rere rapporte à Deren qu'Aziz veut qu'il veille à ce que Sénème et Khan soient toujours très proches. Khan sort le disque, le dépose sur la table, et Yigit commence à avoir peur. Deren part chercher quelque chose, et Yigit prend sa place tout en continuant de fixer le disque sur la table. Deren va voir Bouloute, qui lui demande pourquoi elle marche dans les champs avec des talons. Elle répond qu'elle ne peut pas marcher sans eux, car elle est à son lieu de travail et doit porter une tenue appropriée. Elle lui demande de l'emmener quelque part, il accepte, met son t-shirt, et part avec elle. Pendant ce temps, Rere et Moussafer se disputent, car Moussafer a trouvé un client, et Rere dit qu'il ne l'aime pas. Denise intervient pour les calmer, puis va à la rencontre du client avec Moussafer. Au même moment, Khan et Sénème travaillent ensemble, tandis que Yigit reste à l'écart. Rere arrive, et Yigit prétend aller chercher de l'eau, mais il suit en réalité Khan. Il lui demande s'ils peuvent parler de quelque chose concernant Sénème. Khan lui demande si c'est important, sur quoi Yigit répond par l'affirmative, mais Khan réplique que rien n'est plus important que ce qu'il fait actuellement. Il prend le disque, et Yigit s'assoit près de lui. Khan le regarde et lui demande s'il veut dire quelque chose. Yigit exprime son souhait de discuter avant que Khan ne regarde le disque. Rere arrive alors et informe Khan que Sénème a besoin de l'ordinateur. Khan le lui donne, et Rere s'en va. Khan demande à Yigit de quoi il voulait parler, mais Yigit insiste pour qu'il sorte pour discuter. Il sort passer un coup de fil à Huma et lui demande de se dépêcher, avant que Khan ne montre la vidéo à Sénème. Elle lui conseille d'essayer de prendre le disque en attendant qu'elle récupère l'original. Pendant ce temps, Sénème et Khan regardent des photos sur l'ordinateur. Rere rapproche leur tête et les laisse seuls. Khan lui confie qu'il est content qu'elle ait recommencé à écrire. Elle répond que son inspiration est revenue. Il continue de regarder les photos, et Khan remarque que Yigit les observe à distance. Au même moment, Darren emmène Bouloute quelque part et lui demande de la protéger, peu importe ce qui se passe. Il n'est pas d'accord, mais elle lui dit qu'il va le regretter et qu'elle réglera cette affaire seule. Il la met en garde contre les ennuis qu'elle pourrait se créer, mais la laisse partir. Darren se rend alors dans la boutique d'une cliente qui vend leurs produits à un prix plus élevé en ligne et récupère tous les articles. La cliente essaie de riposter, mais Darren lui dit que la police ne tardera pas à venir la chercher. Bouloute arrive, et la dame prétend que Darren veut lui voler les crèmes qu'elle fabrique elle-même. Il examine la crème et constate que c'est en réalité la recette spéciale de ces nèmes. Ils prennent alors toutes les crèmes de la boutique et sortent de là comme des héros. Bouloute propose ensuite d'aller prendre une tasse de café dans un endroit à proximité. Darren, sceptique sur la présence de café américain, le suit néanmoins. De leur côté, Denise et Mousafer réussissent à convaincre un boutiquier de devenir leur client. Il accepte, et Mousafer est très content. Il dit à Denise qu'elle est son assistante, puis ajoute qu'il la manipule, avant de s'en aller, visiblement énervée. Pendant ce temps, Emre va voir Emel et la remercie pour sa recommandation dans une compagnie. De son côté, Khan récupère son laptop auprès de Rere, branche le disque, et Yigit commence à paniquer. Juste à ce moment, une mère, surnommée, le Renard, qui est l'une des élèves de ces nèmes, arrive en criant. Elle explique que son fils lui a laissé une lettre dans laquelle il dit qu'il part sauver le monde, puis elle s'écroule. Tout le monde est inquiet, et Aziz dit qu'ils doivent partir à sa recherche. Khan leur dit qu'il sait peut-être où le garçon se trouve, car il a parlé avec lui ce matin. Il suppose qu'il doit être dans les bois, et rassure la mère en disant qu'ils vont le retrouver. Rere et Mousafer partent ensemble, Deren et Bouloute forment une autre équipe, Khan et Senem se mettent en binôme, tandis qu'Aziz et Meriband partent également ensemble. Yigit reste seul, car il ne peut pas marcher dans les bois. De l'autre côté, les parents d'Emeray se rendent à son entreprise et appellent Leila pour lui dire qu'ils sont arrivés. Elle est choquée, tandis qu'Emeray sort les saluer chaleureusement. Ils demandent à aller dans son bureau pour prendre du thé, mais ils leur proposent plutôt d'aller dans un restaurant tout près. Ils insistent pour le prendre dans son bureau, et avancent avec lui. Dans les bois, tout le monde est à la recherche de Jenar. Rere et Mousafer se créent un langage secret pour communiquer et se disent au revoir en pleurant. Pendant ce temps, Khan et Senem continuent leur recherche. Senem lui confie que le petit est un enfant unique et qu'il voulait vraiment faire le tour du monde. Khan répond qu'il l'a remarqué, car lui aussi avait fugué de la maison quand il était jeune. Au même moment, Mousafer exprime à Rere sa peur que des loups les attaquent. Rere lui met la main sur la bouche et lui demande de ne pas attirer les ondes négatives vers eux. De l'autre côté, Bullut donne des bottes à Deren pour qu'ils aillent dans la forêt chercher Jenar, mais elle refuse de les porter. Il lui demande si elle compte vraiment y aller avec des talons, insiste, puis finit par lui enfiler les bottes. Rere et Mousafer arrivent et leur demandent pourquoi ils sont là au lieu de chercher le petit, puis retournent dans la forêt. Pendant ce temps, Khan retrouve la carte de Jenar. Senem dit qu'elle espère que rien ne lui est arrivé, et ils poursuivent leur recherche. Khan se souvient de son rêve où il avait trois filles avec Senem. De son côté, Emre prend du thé avec ses beaux-parents à la compagnie. Nihat demande à son épouse de prendre des photos pour les envoyer à Leïla. Emel arrive et demande à Emre ce qui se passe. Il lui présente ses beaux-parents, et Nihat lui propose une tablette de chocolat. Elle refuse et demande à Emre de lui expliquer ce qui se passe. Emre s'excuse et dit à ses beaux-parents qu'il a quelque chose d'important à leur dire. Inquiets, il le regarde avec attention. Dans la forêt, Bouloute et Deren continuent de chercher Jenar. Elle lui confie qu'elle n'a pas de petite amie et qu'elle a choisi de vivre seule. De son côté, Jenar se débat avec les herbes jusqu'à ce que Senem le retrouve et le serre dans ses bras. Elle lui dit qu'il ne peut pas fuir ainsi de la maison et qu'il pourra sauver le monde quand il sera grand. Kan le fait asseoir près de lui, lui donne une chaîne et lui explique que c'est ce que portent les navires. Le petit lui demande de prendre soin de Senem. Kan regarde Senem sans répondre. Pendant ce temps, Deren tombe et se fait mal à la jambe, Bouloute la masse pour la soulager. Au même moment, Rere et Moussafer arrivent en courant, affirmant qu'un ours les poursuit. Bouloute leur explique qu'un ours court à 48 km par heure et qu'il les aurait déjà attrapés, même s'il était Hussein Bolt. Mais Rere et Moussafer continuent de courir, paniqués. Bouloute prend la main de Deren, récupère ses chaussures et marche avec elle. Senem et Kan ramènent Jenar à sa mère, qui leur est très reconnaissante. Kan demande à Jenar d'être un bon garçon et lui dit au revoir. Senem, visiblement contrarié, boute Kan et rentre seul à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada